les différentes lettres de LinkedIn. Nous avons parlé du naturel, accepter de se présenter, de se présenter avec ses défauts et ses qualités. Oui. Alors, moi, je ne sais pas comment comprendre la chose parce que j'ai essayé quelque chose pareil. Ce n'était pas sur LinkedIn, mais c'était lors d'un entretien où je me suis retrouvée en train de répondre à la question « Quelle a été la plus mauvaise des expériences que tu as eu à réaliser ? » Et ça, c'était la réponse que j'ai donnée. Elle était toute vraie, toute naturelle. J'ai relaté ce qui s'était passé et comment est-ce que je m'étais comportée et que c'était effectivement le plus mauvais des comportements que j'ai pu obtenir face à la situation. Et ça a été la raison du refus après. Ah oui. Et là, je vous pose la question de savoir. C'est une bonne question, Raïssa. En fait, c'est quelque chose qui est un petit peu surannée. Normalement, ça ne se fait plus trop. On entretient trois défauts, trois qualités. Maintenant, du coup, indépendamment des réseaux sociaux, là, ce qu'il faut, c'est être… Mets le volume pour voir si on entend. C'est préparer ça. Et finalement, ce n'est pas forcément donner son principal défaut. Moi, je le fais un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que je vais plutôt accentuer mes points forts. Je vais positiver là-dessus. Et sur les défauts ou les choses, je vais dire, par exemple, je ne suis pas bon pour les chiffres. Je ne m'y connais pas trop en comptabilité. Je préfère être un animal social et rencontrer des gens. Donc, il faut peut-être atténuer un petit peu les défauts pour ne pas en avoir trop. Les autres, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça, qualité et défaut ? C'est bon. Hervé, moi, si je peux me permettre, je pense que, encore une fois, je pense que la question de Raïssa, ce n'était pas qualité et défaut, mais c'était plutôt qu'elle fasse un retour sur sa plus mauvaise expérience. Je ne pense pas qu'il demandait à ressortir un défaut, mais plutôt une situation la plus inconfortable qu'elle a pu avoir. Moi, ce que j'entends là-dedans, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais tu as raison, Hervé, c'est suranné ces questions et pourtant, elles reviennent très souvent. Quelle est la situation la plus inconfortable que vous avez vécue ? Et moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que bien souvent, les gens posent la question, parce que ça se fait, c'est d'usage, mais sans accepter la réponse qui va leur être apportée. C'est-à-dire qu'en fait, comme s'il y avait une réponse toute faite qui devait être menée et qui devait matcher avec le poste. Donc, quand Aïssa, elle dit, effectivement, moi, de manière spontanée, naturelle et sincère et authentique, j'ai apporté ma réponse, le problème, c'est que ce n'est pas la réponse que veulent entendre les recruteurs. Effectivement. Enfin, moi, c'est ce que j'interprète dans ce que dit Aïssa. Je ne sais pas si c'est ça, le sentiment qu'elle a vécu, mais… Oui, en fait, ce qui s'est passé, la dame, elle m'a parlé de comment ça se comporte dans le bureau et comment est-ce qu'il arrive d'un moment où elle ne peut pas toujours dire oui et il faut qu'elle dise non et de manière agressive parfois parce que c'est un bureau mélangé avec beaucoup d'hommes, en majorité, il n'y avait que deux femmes. Donc, parfois, il faut s'imposer et ne pas toujours dire oui, oui, oui. Et alors là, elle me dit, OK, elle m'a parlé de sa mauvaise expérience, la manière dont elle a dû s'imposer une autre fois et que ce qui n'est pas vraiment la meilleure des manières, mais c'était déjà la goutte d'eau avait dépassé. Ce qui fait, elle s'est emportée. Alors, elle m'a demandé si j'ai vécu une situation pareille. Effectivement, je l'avais. Comme elle a été honnête avec moi, j'ai aussi été honnête en retour, mais ça a été le point crucial. Elle a dit, non, elle ne prend pas parce que je lui ai raconté une expérience négative. Là, je t'ai perdue à la fin, mais pourquoi poser la question si après la réponse sera le point crucial du jugement? C'est pour ça que je n'ai pas bien compris être naturelle et accepter de se présenter avec nous. Et autant de fois aussi dans d'autres entretiens, que ce soit au téléphone, je me rappelle l'an dernier, lorsque je préparais la recherche à l'alternatif, j'avais un boulot. On m'a dit, on aimerait que tu travailles pendant deux ans minimum avec nous et que je dise, je peux travailler juste une année, je peux vous garantir juste une année parce que l'année qui suit, je suis censée faire un stage, poursuivre mes études à l'étranger, un semestre à l'étranger et ensuite, il y aura un semestre de stage toujours à l'étranger. Alors, je ne peux pas vous garantir et être sur le territoire pendant deux ans, mais seulement une seule année. Ça encore, c'était un problème. Je n'aurais pas dû dire ça, que je pouvais garantir minimum un an. J'aurais dû accepter que je peux faire les deux ans et en cours de route, les abandonner. Et à chaque fois, c'était des reproches qui m'ont été faites quand j'ai expliqué ce qui s'est passé. On m'a dit, non, tu n'avais pas le droit. Tu dis oui à tout ce qu'on te propose et après, tu les abandonnes. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que dit Raïssa, je ne suis pas étudiante, tout le monde l'avait deviné, ni jeune diplômée, moi non plus. Mais j'ai un fils qui est lui jeune diplômé, Bac plus 5, donc trois ans passés aux États-Unis, et qui est dans la situation de Raïssa à chercher lui un premier boulot, pas juste un stage. Et depuis trois mois, il a passé, on va dire, une 50 à 60 entretiens. Il a réalisé quelque chose comme 20 études de cas et il en vient lui aussi. J'en parle de ça, Raïssa, parce que je l'avais au téléphone hier, justement. Je l'avais au téléphone hier après un énième entretien en disant, mais on n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Je dois me fabriquer un personnage. Je disais exactement ça parce que quand j'essaye de répondre, de façon honnête, je me fais bouler, je ne sais même pas pourquoi, alors qu'on me demande tout et son contraire. Il a particulièrement été honnête avec une entreprise qui lui avait, il avait passé six entretiens, trois études de cas, et au bout de trois semaines de processus de recrutement, on lui dit, oui, peut-être pas sur ce poste, mais peut-être sur un autre. Et là, il a dit très respectueusement, écoutez, au bout de six entretiens et trois études de cas, si vous ne me connaissez pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il s'est fait envoyer sur les roses. C'était un scandale, il avait, voilà. Il en vient et je rebondis parce que c'est exactement ce que dit Raïssa. Je l'avais hier soir au téléphone et il me dit, maman, si c'est comme ça, je vais me composer un personnage, je ne vais plus être moi-même. comment faire ? Donc, c'est un découragement aussi à un moment donné parce que ce qu'on nous, on essaye de dire, soyez vous-même, soyez honnête, soyez authentique. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Et je n'ai pas la réponse, désolée Raïssa, je ne sais pas comment, je sais comment moi je recrute, je sais comment moi je recrute, mais là aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu perdue aussi. D'accord. Hervé, on ne vous entend pas, vous n'avez pas le micro. Oui, Hervé, le micro est coupé. Ah d'accord. Non, non, c'est bon. C'est parce qu'on s'est mis à un micro partagé. Pour enchaîner et rester dans le thème, il me semble important également de, du coup, j'ai perdu mon idée avec cette histoire de micro coupé. Oui, mes stagiaires, enfin, mes étudiants ils font, les étudiants, ils ont du mal et parfois, ils sont découragés. Alors, de là à mentir, je ne pense pas. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Ouf, ça y est, j'ai retrouvé le fil, pardon. En fait, mon fils, j'ai créé un poste intime pour lui. Il est en alternance à partir de septembre et je lui ai trouvé grâce à ce poste de stage et il les a balayés d'un revers de la main. Et du coup, il est en train de chercher tout seul actuellement. Ça veut dire que moi, je reste bienveillant et disposé à l'aider, mais il faut qu'il soit autonome dans sa recherche. Du coup, quand on est autonome, on va voir des entreprises qui nous plaisent, on cible et on y va. Alors là aussi, il peut y avoir un distinguo puisque j'ai demandé à une classe de 20 quelle est l'entreprise que vous visez et j'ai eu une réponse assez collégiale qui a été celle qui veut bien de nous. Ça veut dire que malheureusement, par rapport à leur passion, par rapport à leur souhait, ils se retrouvent un peu, c'est même pas le plan B, c'est le plan C et ils y vont un peu par défaut parce qu'ils ne savent plus où aller. Ça peut changer avec l'État qui va abonder à hauteur de 8 000 euros par alternant, mais j'avoue que je n'ai pas non plus de recette miracle et que je pense qu'il faut continuer à aller, comme disait Sébastien, physiquement se présenter et puis continuer à être dans l'action. On se réveille, on se couche un soir, on n'a pas trouvé, le lendemain matin, on a une réponse positive donc il faut garder aussi l'espoir même si à l'image de ton 6, Cécile, c'est parfois décourageant, tant d'études de cas, tant d'entretiens pour un refus ou alors on vous prendra peut-être pour autre chose, ce n'est pas terrible. Moi, pour aller dans ton sens, que ce soit l'exemple de ton fils, Céline, ou l'exemple de Raïssa, il y a un moment donné, je pense qu'il faut, alors évidemment, il y a une histoire de contrainte et puis à un moment donné, il faut quand même que les choses évoluent mais globalement, c'est que ce n'était pas les bonnes entreprises ni pour l'un ni pour l'autre. Quand ça commence comme ça, honnêtement, là, on est en train de réunir tous les éléments pour que ça se passe mal ensuite, je pense qu'il ne faut pas regretter d'être honnête et si ça ne se fait pas, c'est parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de malhonnête et insister, je peux le comprendre dans l'idée où, évidemment, il y a une notion de nécessité mais en même temps, vous partir dans ce jeu où je ne vais pas être moi-même, je vais être malheureux. j'ai presque envie de dire qu'il faut peut-être aussi repenser complètement le projet et partir sur quelque chose de complètement différent parce qu'à vouloir s'accrocher, à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, on va être malheureux et puis, l'issue, elle est déjà déterminée. C'est exactement ce que je lui ai dit mais on peut comprendre le désespoir quand au bout de trois mois à se décarcasser le matin, voilà. Mais effectivement, il faut persister là-dedans et puis, les gens qui ont besoin de six, sept, huit entretiens, je pense qu'ils ne savent pas recruter, c'est ça aussi. Ils ne savent pas recruter. Il ne faut pas l'accepter. Il y a un moment donné, je pense que c'était, sa réaction était tout à fait légitime. Il y a un moment donné, ça fait six entretiens que je fais, trois études, deux cas. En plus, c'est d'un malhonnête. Moi aussi, je l'ai déjà vécu où on vous demande des tas de choses, on vous demande de faire un plan d'action hyper détaillé et puis, en fait, l'issue, elle est déjà connue. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi refuser de faire un plan d'action parce que vous n'êtes pas, comment dire, un cabinet de conseil à bon compte qui ne coûtera rien et qui produira une étude de cas ou un plan d'action détaillé. Moi, je trouve ça d'une manolédité. Merci, Hervé. Et je pense qu'il faut, à la limite, peut-être utiliser les réseaux pour parler aussi de ce qui se passe dans ces entreprises. Mais à un moment donné, ce qui change, et moi, je le vois avec le monde des étudiants parce que je suis confronté à des étudiants, c'est qu'ils ont vu leurs parents trimés au boulot et au besoin de se faire remercier et ils ont, comment dire, dans le transgénérationnel, ils ont un besoin de sens, d'une quête de sens et ils ont tout à fait raison. Et en fait, je pense que le pouvoir est en train de changer. Je participe aussi un peu du recrutement aujourd'hui et aujourd'hui, quand vous faites une annonce, vous n'avez plus 15 réponses, il n'y en a que quelques-unes. Et en fait, ce qui change, c'est que fondamentalement, le pouvoir est en train de venir dans les mains du recruté et ce n'est plus les entreprises. Les entreprises n'ont pas compris ça. Alors évidemment, ça peut paraître utopique pour un certain nombre de... Moi, pour moi, elles sont voies à l'échec pour demain. C'est-à-dire que les vraies questions, elles sont sur la constitution d'une marque employeur et cette marque employeur, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour avoir envie de venir dans votre boîte et d'y rester surtout ? Parce que c'est aussi la vraie problématique. On a des gens qui zappent très, très rapidement. Mais ce n'est pas étonnant. On a réuni tous les éléments pour que ça se passe comme ça. Et c'est les mêmes employeurs qui disent « Les jeunes, ils ne veulent pas travailler ». Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. Non, mais c'est les mêmes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, ce que je dis aussi, ce que je peux recommander et ce qu'on a entendu ce matin, pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est la recherche de valeur, la recherche de bien se connaître. Et là encore, on arrive effectivement que tout ce travail préparatoire, il est immense. Avant de rédiger son CV, il y a peut-être deux mois de travail. Avant de rédiger son CV. Alors après, tous ces deux mois de travail-là, ils sont extrêmement bénéfiques, mais c'est vraiment du remue-ménage et c'est vraiment de la remise en question et de travailler sur ces valeurs. Et surtout, pas hésiter, moi, je dirais, un conseil pas forcément expert, mais pour tous ceux qui passent, c'est ce que moi, je recommande. N'hésitez pas, Raïssa, n'hésite pas à poser des questions, toi aussi, parce qu'il y a cette envie-là. Qu'est-ce qui fait que je vais me plaire chez vous ? Mais il y a aussi poser la question aux recruteurs et vous, vous avez envie de travailler avec quel type de personnes et comment vous avez envie de travailler ? Parce que ça aussi, c'est un échange, je pense, l'entretien de recrutement, c'est un échange. Donc, pas hésiter à poser des questions. En plus, du point de vue respect, du point de vue posture, c'est sans risque. Vous n'êtes pas là en train d'affirmer quelque chose, vous posez une question et vous donnez la parole et c'est votre recruteur qui va décider de vous répondre. Donc, c'est sans risque pour son égo, si j'ose dire. Mais n'hésitez pas, vous avez besoin de ces informations-là aussi. Maëlle, par rapport à tout ce que tu viens d'entendre et par rapport à là où tu en es de ton cursus, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, pour la suite et comment tu pourrais du coup utiliser différemment les réseaux pour te faire connaître ou pour préparer ta troisième année ? Moi, ce que je peux dire sur ce que j'ai entendu, déjà, pour ma part, j'ai commencé les démarches auprès des entreprises il y a deux semaines. J'ai envoyé environ entre 20 et 30 candidatures pour l'instant et j'ai reçu alors aucune réponse positive. Soit c'est des entreprises qui me répondent négativement ou soit elles ne me répondent pas du tout. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du recrutement. Est-ce que les entreprises attendent deux semaines le temps de reprendre toutes les candidatures, ensuite les étudier et contacter les personnes ou alors c'est le premier qui vient et qui semble intéressant ? Il n'y a pas de règle, Maël, en fait. Chaque entreprise réagit différemment. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que déjà, tu as des réponses. Moi, il n'y a rien de pire en termes pour une entreprise qui lance un processus, enfin qui reçoit un courrier de ne pas répondre. C'est la moindre des… C'est hors-jeu de ne pas répondre. Par contre, c'est vrai que c'est de plus en plus de monnaie courante. C'est juste lamentable, mais c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Quand ça commence comme ça, déjà, globalement, vous avez quand même une indication sur l'approche et les valeurs de l'entreprise. Une entreprise, c'est évidemment une structure publique, mais comme vous, vous êtes public, vous êtes une structure, enfin, on est un être public dans votre recherche. Et bien évidemment, vous avez à répondre aux questions ou sollicitations qui vous sont envoyées. et je pense qu'il faut que tu poursuives tes investigations. Moi, j'ai envie de te dire, essayez peut-être aussi de solliciter les dirigeants des entreprises, puis alors le compte LinkedIn, etc., en les sollicitant avec un message pour rejoindre ton réseau en disant, voilà, j'ai candidaté dans votre entreprise parce que votre entreprise, et là, tu auras fait évidemment les recherches qui sont nécessaires, symbolisent à mes yeux telle et telle valeur ou votre… Et là, tu vois, tu vas démontrer de l'intérêt pour l'entreprise et tu vas très certainement te singulariser par rapport aux autres candidatures et te donner les chances d'être reçus. Alors après, je n'en sais rien de l'issue si tu veux, mais globalement, le fait que tu témoignes de l'intérêt pour l'entreprise et que tu sollicites les dirigeants via un message, je pense que c'est la deuxième étape qu'il faut que tu te… que tu enclenches rapidement sur soit celles qui ne t'ont pas répondu ou des nouvelles entreprises que tu auras à sélectionner. Après, tu as pas mal d'entreprises qui sont passives, qui subissent et du coup, il faut leur montrer que toi, tu es proactif. Ça veut dire que sur l'ensemble des candidatures que tu as envoyées, celles qui t'intéressent le plus en termes d'entreprise, tu les relances par téléphone ou si ce n'est pas très loin de ton campus à Brut, tu vas les voir physiquement. La relance par téléphone est simple, c'est bonjour, je m'appelle Maël Vielle, c'est ça ? Viard. Je m'appelle Maël Viard. Je vous ai adressé une candidature la semaine dernière, je viens aux nouvelles. Pouvez-vous me préciser et me rappeler qui est-ce qui s'en occupe chez vous des recrutements ? D'accord ? Et à part lui, qui d'autre ? Très bien. je peux lui parler, je peux le voir, je peux lui prendre son mail et donc tu peux aussi faire une veille sur les réseaux et voir par logique, par exemple, si c'est marqué contact-avril.com, tu fais drh-avril.com et tu vois ce que ça donne. Il peut y avoir ce jeu-là aussi. Il peut y avoir ce jeu-là aussi. Il existe des extensions de Chrome qui te permettent de trouver des adresses mail. Il y a Hunter, H-U-N-T-E-R et puis il y en a une autre dont le nom m'échappe maintenant mais ça te permet de trouver des adresses mail de gens par rapport à... Et c'est gratuit et donc à partir de là, ça peut être un pas de plus plutôt que d'envoyer d'une manière anonyme ta candidature à contact. D'accord ? D'accord. Ok, oui. Donc, après avoir envoyé ma candidature, etc., si je vois au bout de quelques jours ou quelques semaines... En même temps. En même temps. Oui, voilà. En même temps. En même temps, tu les sollicites via LinkedIn. En général, tu vas aller retrouver et tu tapes le nom de l'entreprise et tu vas voir qui travaille dans cette entreprise. Et donc, voilà, c'est un bon moyen si tu veux. En fait, ça va appuyer ta candidature tout simplement et ça va prouver une chose, c'est que tu t'es intéressé à eux. Et est-ce que plutôt privilégier le contact avec une personne du service RH ou du service informatique dans mon cas ? J'ai envie de te dire les deux. Je pense qu'il faut que tu sollicites les deux parce qu'évidemment, toi, tu vas être tu vas être en contact plutôt avec les services informatiques. En même temps, dans bien des boîtes, en plus, je ne suis pas sûr que la RH, le service RH ait les compétences suffisantes pour comprendre ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils vont passer par une fiche de définition de poste ou une définition de stage. Et si ça vient de l'intérieur, je pense que ça aura une plus grande portée. Quand je dis de l'intérieur, c'est-à-dire du service opérationnel. Après, c'est pas mal de dérouler le fil. Et si jamais dans la boîte Tartampion, tu entres d'abord en contact avec le responsable de l'exploitation ou du transport, c'est un premier contact qui va peut-être te permettre, parce qu'il est en relation avec le responsable de la compta, qui elle-même est en relation avec l'assistante de direction. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. Même si ce n'est pas ton contact idéal, à rentrer dans la boîte entre guillemets avec un contact faible, comme je parlais de lien faible tout à l'heure, mais qui va te permettre progressivement d'avoir le dirigeant ou encore le responsable du service informatique. D'accord. OK. On va peut-être s'ouvrir. Fabrice ou parmi les autres qui sont là, est-ce qu'il y a encore des questions ou des interrogations ? Non, ça a l'air d'être bon. On a fait à peu près le tour. Non, moi, je voulais abonder à votre sens dans le cadre de dire que si vous travaillez notamment en B2B, on invoque ou on implore bien souvent aux étudiants de leur dire qu'un cycle de vente ou alors quand on se fait recruter ces multi-interlocuteurs, ça doit fonctionner dans l'autre sens aussi. c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller voir les postes qui sont opérationnels et pas forcément que la DRH, c'est-à-dire multiplier les opportunités qui vont vous permettre de vous mettre en relation avec l'entreprise que vous convoitez. Je pense que c'est important. Après, pour Raïssa et pour Maëlle, comme LinkedIn n'est pas forcément votre tasse de thé, j'ai envie de vous dire commencez par instaurer cette routine, déjà de développer le nombre de contacts. Par exemple, vous choisissez d'inviter 10 personnes par jour. Si vous le faites pendant trois mois, ça commence à faire du monde. Ça peut être ça simplement. J'invite des gens et comme l'a très bien dit Cyril, pour des postes importants, fendez-vous d'un petit message personnalisé et ne faites pas de l'invitation massive sauvage où on risque de vous envoyer pêtre. Faites-le consacré-y du temps et puis, ça va vous permettre de développer le réseau. Après, toujours par effet de ricochet, vous allez vous donner plus de chances de trouver l'entreprise que vous visez ou un interlocuteur qui va vous mettre en relation avec un opérationnel ou un décideur. Éventuellement, dans les messages d'invitation puisqu'on en reçoit aussi. Oui, effectivement, Hervé, ça fait toute la différence d'avoir un petit mot, une petite phrase. Bonjour, je me permets de. Parce que sinon, on est vite bombardé. N'hésitez pas aussi à prendre appui sur une enquête métier ou sur le besoin de découvrir plus un secteur. N'hésitez pas. Moi, je le fais très volontiers. quand on me sollicite pour des enquêtes métiers, je réponds volontiers aux gens qui sont étudiants ou en reconversion. Ça me fait très plaisir. C'est aussi challenging pour ceux qui répondent. N'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Demandez conseil. On a dit tout à l'heure, demandez de l'aide. Mais demandez de l'aide ciblée. En plus, vous ne demandez que ça. Vous ne demandez pas un poste, vous demandez de l'aide. Donc, vous avez plus de chances d'obtenir une réponse. Demandez un entretien téléphonique, en visio pour mieux connaître le secteur, mieux connaître le métier. Ce sera de toute façon toujours utile et c'est désintéressé. Pourquoi pas ? Oui. En fait, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est une... Voilà, on est sur un peu plus encore le personal branding, évidemment. Mais en même temps, c'est une action de vente. Vous vous vendez, vous. Et globalement, moi, ça me choque quand on en vient au prix tout de suite. Il faut commencer... Je me souviens quand j'étais étudiant en école de commerce, il y a un prof qui parlait de la période gousi-gousi. Il faut apprendre à s'apprivoiser, apprendre à se connaître, à briser la glace, à tous ces aspects-là. Et c'est exactement le même cas également quand vous cherchez un stage, etc. Donner l'envie, c'est rentrer en contact avec une entreprise, c'est tisser un lien faible au départ, mais qui va se nourrir et qui va grandir. et ensuite, on abordera... Moi, c'est vrai que des fois, j'ai des sollicitations un peu trop directes. Moi, j'avoue, un peu comme dans la vraie vie, c'est comme si on croisait quelqu'un dans la rue en disant, tiens, voilà, je bosse avec vous. Oui, mais vous êtes qui ? On a besoin d'en connaître un peu plus. Alors, c'est vrai qu'on est sollicité. C'est vrai qu'il y a pas mal de dérives et autres. Mais moi, je reviens sur les fondamentaux, les choses simples. En fait, on est sur un, comment dire, un marketing. Enfin, je parlais de Big Brand tout à l'heure, mais sur un marketing de la permission. Donc, voilà. L'idée, c'est, voilà, est-ce que vous acceptez qu'on rentre en contact ou qu'on échange ? Il y a de grandes chances qu'ils vous disent oui. Oui. Et par exemple, il y a 4-5 ans, Loïc a constaté que la responsable marketing com du groupe L'Oréal, avait liké un de ses posts. Et du coup, d'une manière assez subtile, il a entretenu, on pourrait dire, une correspondance avec elle jusqu'à ce qu'elle l'accepte dans ses contacts. Et du coup, ça lui a permis de faire des propositions auprès de la petite boîte qui est Loïc. ça peut être ça aussi. Ça veut dire que quand on parlait tout à l'heure d'interagir avec votre réseau, regardez quelqu'un qui aime ou quelqu'un qui commente un poste que vous avez mis, il y a un signe d'intérêt. Et ce signal, il faut l'identifier. Et ça peut être l'occasion, notamment si c'est quelqu'un qui n'est pas en relation avec vous, eh bien, d'entrer en relation et de voir dans les relations de cette personne-là, une fois de plus, si ce n'est pas lui directement, qui peut vous mettre en relation avec une entreprise que vous visez ou un service dans lequel vous avez envie de travailler. Et clairement, on l'a dit ce matin, essayer d'étoffer au maximum. Moi, j'avoue que dans les sollicitations pour le réseau, quand on a beaucoup de personnes en commun, je suis plus enclin à accepter une invitation sans comment dire, sans commentaire, sans mot d'accompagnement. Parce que du coup, il y a une certaine législation qui se crée dans la mesure où on est dans un écosystème commun. Donc, là aussi, essayez de trouver des leaders d'opinion dans le domaine de vos compétences. Et du coup, ça vous ouvrira plein de portes. Et comme disait très justement Hervé tout à l'heure, peu importe la taille de l'entreprise, la magie avec LinkedIn, c'est qu'on peut rentrer en contact avec des gens que vous ne pourriez jamais avoir au téléphone. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. si vous êtes dans un domaine très particulier, si vous visez des grandes boîtes, les réseaux sociaux et LinkedIn, entre autres, vous permettra avec un peu d'habilité, évidemment, et de savoir-vie, entre guillemets, mais vous rentrera en contact avec des gens que vous ne pourriez jamais avoir ne serait-ce qu'en ligne. Vous avez vu tout à l'heure Franck Pochard. Donc, Franck Pochard, je l'ai rencontré il y a six mois et Franck, après avoir été formateur depuis sept ans maintenant, il est YouTuber et il fait des interviews. Franck Pochard m'a interviewé il y a quatre mois et j'ai mis cette interview sur ma sélection d'articles sur mon profil LinkedIn. Cette interview a été vue par une responsable d'organisme de formation en Guadeloupe qui m'a contacté avec laquelle j'ai créé une offre de formation et avec laquelle j'ai démarré des cours en visio. Il y a sept thèmes et c'est trois heures de visio, cinq participants minimum. Donc là, il y a deux choses. On a fait une vidéo, cette vidéo a été vue et alors qu'elle n'était pas en contact avec moi, cette personne aujourd'hui me propose du travail et je travaille je trouve ça génial avec la Guadeloupe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? Est-ce que vous voulez mettre en avant un article qui va montrer votre expertise et même s'il aura peu de vues, il va y avoir du fond, ça peut intéresser des gens. Est-ce que vous voulez montrer votre savoir-faire avec une courte vidéo ? Est-ce que vous ne voulez rien montrer mais vous avez un ancien directeur d'une boîte où vous avez fait un stage qui vous fait une recommandation ? Du coup, là-dessus, je pourrais peut-être le partager. J'avais prévu une petite diapo de manière à ce que vous puissiez faire un checklist. Je vais voir si je peux la trouver et à ce moment-là, je vous la partagerai pour que vous puissiez voir ce que j'avais photo-éval. voilà. Donc, je l'ai mise ailleurs, je vais aller la chercher et je vais vous la partager. Désolé pour le live. Je ne le trouve pas. Alors, le temps que je cherche, je te laisse meubler un peu ou je vous laisse parler. moi, ce que je voulais dire aussi pendant que tu recherches, c'est que le marché du recrutement, notamment sur les réseaux sociaux, il fait partie d'un marché qui est disrupté maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, les gros cabinets de recrutement, on trouve aussi maintenant des entrepreneurs qui recrutent à travers les réseaux sociaux. Ça, il faut bien en prendre conscience et qu'il y a des personnes en fait, qui usent et abusent, même j'allais dire, on peut aller jusqu'à abuser des réseaux sociaux et qui apprennent en fait à vous connaître avant de vous avoir rencontré. D'accord ? Et qui ne vont pas vous poser des questions un petit peu bateau-raïssa comme tu as vécu. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont savoir qui tu es, comment tu communiques et puis je parle aussi à mail, bien sûr. C'est-à-dire, votre présence sur les réseaux sociaux va induire et va impliquer en fait le fait que les gens vont venir vous chercher. Et ça, j'ai des exemples comme ça moi puisque j'interviens dans des écoles de commerce et j'ai chez Eurydice par exemple, pour les nommer, parmi mes 17 étudiants, j'en ai 5 qui ont trouvé une alternance grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils se sont fait, je n'aime pas le terme, mais qu'ils se sont fait chasser via les réseaux sociaux pour trouver une alternance. Mais grâce à leur présence accrue, à leur communication et les gens se disent ça, c'est un profil qui peut m'intéresser. D'accord. Eh bien, c'est génial et après, je pense qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de recettes, on peut faire du physique, du présentiel, de l'associatif, des rencontres, des salons, des forums et on ne sait pas où ça va marcher. Ça y est, j'ai trouvé donc ce document que je vous partage et que je vous mettrai dans la discussion. donc, je me suis amusé à dire, vous allez, alors, j'ai fait ça de manière très basique. Vous avez des petites, à droite, du vert, du orange ou du rouge et puis, j'ai mis une quinzaine d'items et l'idée, c'est que vous puissiez vous auto-évaluer pour voir ce qui reste à faire par rapport à ce que vous faites déjà. Donc, Raïssa, par exemple, est-ce que ton profil est à jour ? Maëlle, est-ce que ta photo est professionnelle et actuelle ? Est-ce que vous avez travaillé votre résumé ? Est-ce qu'il est clair, concis, dynamique ? Est-ce que dedans, comme ça a été dit, très bien ce matin, vous avez mis votre mail et éventuellement votre numéro de téléphone ? Est-ce que vous chassez des entreprises ou des profils qui vous intéressent au moins une fois par jour ? Voilà, je vous laisse lire la suite et éventuellement réagir dessus. pour voir finalement chacun un point que vous pensez devoir améliorer par rapport à ce que vous faites déjà. Alors, Maëlle, par rapport à tout ce que tu as sous les yeux, quelle est l'action prioritaire que tu devrais faire pour t'améliorer sur LinkedIn par rapport à la suite ? Alors, je vais faire dans la liste. Le profil est à jour totalement. Totalement. La photo, oui, la photo, elle est pro. Ça, il n'y a pas de souci. Le résumé, il est bien. Alors, par contre, il ne tient pas sur trois lignes. il n'y a pas de souci. Oui, mais ce n'est pas grave parce que tu sais, les gens ne vont pas forcément regarder là où il y a les trois petits points après. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. OK. OK. Je cherche des entreprises ou des profils qui m'intéressent une fois par jour. Oui, j'ai mis en place sur LinkedIn les alertes d'emploi. Du coup, chaque jour, je reçois toutes les offres qui tombent. je regarde vraiment chaque jour toutes les offres. D'accord. Miniman, recommandation. Une recommandation, comment ? Je ne comprends pas trop. Alors, c'est normal parce que tu n'as pas dû encore en solliciter. Ça veut dire que des gens vont pouvoir dire du bien de toi. Ça peut être un collègue, ça peut être un ancien directeur, ça peut être un prof, ça peut être ton coach sportif qui va dire que tu es quelqu'un d'endurant, de résilient, de sociable. Et du coup, il va écrire trois lignes pour dire du bien de toi. Et donc, tu peux solliciter une recommandation auprès de tes relations parce que si moi, je dis Maël, c'est un mec bien, mais si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, si moi, je m'appelle Hervé et je dis Hervé, c'est un mec bien, c'est une chose, mais si c'est quelqu'un de l'extérieur qui le dit, ça a plus de valeur. Donc, il faut que tu sollicites des recommandations sur LinkedIn. D'accord. Ok. un témoignage en fait, un témoignage. Un témoignage, oui. D'accord. Entre deux postes, j'y consacre 15 minutes par jour pour rebondir plus vite. Entre deux postes, pardon, c'est sans le E. Entre deux postes, c'est-à-dire quand tu as écrit quelque chose. En fait, ça veut dire quoi ? Je me suis mal exprimé là, donc ça demande une petite explication. Il faut en fait, quand vous publiez quelque chose, que derrière, vous ayez du temps pour interagir avec les gens qui commentent ou qui likent. D'accord. Ok. Dans mon cas, je n'ai jamais fait deux postes encore pour l'instant, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question. D'accord. Mais il faudrait que j'en fasse. Il faudrait que j'en fasse. J'ai déjà publié un post, même bref, et ajouté visuel à attractif. Non, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait de post, donc non. Mes compétences sont mises en avant. Oui, j'ai pris vraiment le temps quand j'ai créé mon profil LinkedIn à profiner, je dirais, les détails de mon profil. Donc, toutes les compétences qu'on peut voir à la fin du profil, je les ai bien ajoutées. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Tu peux me permettre, Maël ? Oui. Je peux me permettre parce que je suis sur ton profil, je suis en train de regarder. Tu as raison, tu as bien indiqué des compétences. Tu vois que je te vois, mais ça ne me pose pas de souci, je ne vais pas venir en cacher. Mais en revanche, je vois que tu as mis des compétences que j'appelle des compétences hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques, mais pas comportementales. Et ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est en fait, tu peux mettre aussi en avant des compétences comportementales, ce qu'on appelle des soft skills. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il parlait de résilient, quand il parlait de endurance, de persévérant, empathie, etc. Enfin, tu vois, des compétences comportementales, parce qu'on dit aussi qu'on achète souvent ou qu'on recrute un savoir-être aussi, tu vois. D'accord. Les compétences techniques, oui, si je peux me permettre, mais aussi mettre peut-être des compétences comportementales qui peuvent faire la différence. À compétences égales, on dit parfois qu'on achète, je n'aime pas ce terme-là, mais entre guillemets, on achète aussi un savoir-être, quoi. D'accord. Ça va couper. Je suis désolé, je vais vous mettre dans le lien de la discussion. Je vais vous mettre dans le lien le document PowerPoint et on se retrouve dans cinq secondes en plénière avec tout le monde. Ça marche, messieurs. Merci. À tout de suite. de parler. Je vais remettre la liste des participants ici. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. J'espère proactive à ces partages. Merci à toi, Loïc, pour ces ateliers. C'est toujours super. Moi, je me sens à l'aise dans les ateliers. C'est bien que tu te sens à l'aise. Je suis content que tu es à l'aise. Puis moi-même, ça me permet de faire autre chose. Enfin, pas de faire autre chose, parce qu'il faut aussi gérer les gens qui sont arrivés en retard. Et quand vous êtes co-animateur, vous ne pouvez pas les affecter. Vous, vous avez essayé en tant que co-animateur d'affecter, non ? Non, ça ne marche pas ? C'est dommage, ça, parce que ça m'éviterait d'être toujours derrière mon écran à voir s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, on fait une petite synthèse, si vous voulez bien. Tout le monde est arrivé, là. Il y a des nouveaux qui sont arrivés entre temps. Là, Nadège, Anthony, montrez-vous si vous voulez, parce que vous allez pouvoir écouter religieusement la super conférence de Sophie Astrid jusqu'au close-in. Mais en attendant, bonjour Nadège, tu viens d'arriver. Donc, en attendant, on fait une petite synthèse des trois ateliers qu'on vient de faire. Il y en a deux qui n'étaient pas en streaming, mais qui vont, j'espère, être récupérés puisqu'ils les ont enregistrés, nos amis. ici.